d'accompagnement et de solidarité. Merci. Pour le groupe gauche, démocrate et républicaine, M. Yannick Monnet. Merci, M. le Président. M. le Ministre, la présentation stratégique de la mission Travail et Emploi affiche de nouveau votre ambition du plein emploi. France Travail est au cœur de ce budget. Depuis la fin de l'été, vous soutenez votre stratégie en argant d'une baisse sans précédent des chiffres du chômage. En mai dernier, vous annonciez ainsi triomphalement, ouvrez les guillemets, le taux de chauvage au premier trimestre 2023 s'établit à 7,1%, son plus bas niveau depuis 1982. Sans même revenir sur les différences entre la méthode de comptage du BIT et celle de Pôle emploi, je vais simplement rappeler des chiffres qui contredisent largement votre optimisme. Selon le BIT, il y a 2,2 millions de chômeurs. Selon Pôle emploi, il y en a 5,39 millions, toutes catégories confondues, dont 3 millions en catégorie A. L'OFCE a très récemment alerté sur une inversion de la courbe du chômage en France qu'elle prévoit dans la fourchette basse à 7,4% fin 2023 et 7,9% fin 2024. Les derniers chiffres publiés par la DARES pour le troisième trimestre confirment l'étude de l'OFCE. Taux de chômage à 7,3%, hausse de 0,6% en catégorie A et hausse encore des emplois précaires. Il faut également ajouter les effets de votre réforme des retraites qui, selon l'OFCE, va dans les deux premières années générer 177 000 actifs supplémentaires sur le marché du travail au lieu d'être en retraite. Face à ces données et objectives, n'y a-t-il pas la nécessité de revoir votre stratégie globale en matière d'emploi ? En matière de budget, pourriez-vous dire clairement comment vous comptez financer France Travail ? Quels moyens pour la transformation de Pôle emploi en France Travail, avec l'ensemble des nouvelles missions qui lui seront dévolues et qui ne sont plus axées sur l'orientation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi ? Lesquels n'en sont d'ailleurs plus vraiment ? 300 nouvelles embauches, certes, mais quels moyens supplémentaires pour la transformation structurelle de Pôle emploi, la mise en place du réseau, la formation des agents ? Serait-ce à budget constant ? Avez-vous encore la mauvaise intention de piller les ressources de l'UNEDIC pour trouver 2 à 2,7 milliards d'euros sur les 3 ans qui viennent ? Le chômage des moins de 25 ans était encore de plus de 16% en juillet dernier et ne se réduit pas. 17% des jeunes sont au RSA. Pourtant, dans ce cadre, ce budget fait le choix de baisser les crédits de paiement des missions locales pour 2024. C'est 632,7 millions contre 633 millions en 2023, alors qu'elles auront, comme en 2023, la tâche assignée de suivre 200 000 jeunes en CEJ. Comme nous le redoutions, est-ce comptez-vous un suivi plus important par France Travail au détriment des missions locales ? Vous misez par ailleurs beaucoup et toujours plus sur l'alternance, tout en déployant une réforme des lycées professionnels qui négligent l'accès à l'enseignement général et donc réduit la possibilité de changement professionnel. Pour rappel, un salarié, tout au long de sa carrière professionnelle, changera 6 à 7 fois d'emploi. Ainsi, si les budgets alloués aux dispositifs de soutien en déploiement de l'apprentissage baissent de 90%, ce sont les aides aux employeurs d'apprentis qui connaissent une forte croissance, plus 743% en CP qui passent de 419 millions en 2023 à 3,5 milliards en 2024, en vue d'atteindre 1 million d'apprentis par an. Les députés du groupe Renaissance ont adopté en commission des financières un amendement visant à réguler les aides à l'apprentissage en fonction du niveau de diplôme visé par l'apprenti. Ainsi, les entreprises de plus de 250 salariés, l'aide unique à l'embauche d'un apprenti serait supprimée lorsque l'apprenti prépare un diplôme supérieur à un bac plus 2. Cet amendement nous semble créer une dissociation entre le désir d'être apprenti et celui de faire des études supérieures et participer à fermer les voies de progression salariale par les études supérieures via l'apprentissage. Ma dernière question, soutenez-vous cette disposition.